Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. On se retrouve pour la partie 2 de notre fameuse station d'énergie solaire de chez Bluety. Je l'ai chargé à 100% et je vais te montrer ce que j'ai raccordé dessus. C'est le premier jour d'utilisation. Et là tu vois on tire 372 watts, je l'avais mis à 100%, je viens juste de le mettre en route. C'est ma filtration qui s'est mise en route, donc elle va tourner 6h aujourd'hui. Et là j'ai mon robot de piscine qui va tourner 2h, pour 1h30 on va dire, pour nettoyer le fond. Bien propre. Et j'ai rajouté aussi la caravane de mon père. Donc dans sa caravane il a son frigo, bon bah c'est besoin d'électricité normale. Il a son chauffe-eau aussi pour se laver. La chose que j'ai pas raccordé encore c'est l'éclairage, mais comme c'est du LED ça consomme rien du tout. Là mon père il est pas là, donc c'est pour ça que ça tire pas grand chose. Et voilà ce soir il va utiliser sa douche etc. Donc il va avoir une consommation. On est au jour 2, bon le complexe t'as vu ce qu'on a utilisé hier. Et on va regarder ce qu'il y a dans la caravane de mon père, pour se rendre compte un petit peu de la consommation qu'il y a pu y avoir. T'as un frigo qui est branché, tu vois. Ça c'est le premier. A l'intérieur de la caravane t'as pas mal de choses. T'as le deuxième frigo il est branché ou pas ? Non lui il est éteint. Ok nickel. Donc t'as quoi ? Cafetière, après t'as de l'électricité en général, un tablette etc. Et puis t'as la douche. Pour l'eau chaude il a un chauffant instantané comme celui-là, c'est ultra compact et pratique, mais c'est ultra énergivore. On va aller voir le moment de vérité sur l'unité. Je vois que la rallonge de l'atelier elle est encore allumée, donc je me dis que c'est bon signe. Donc là il nous reste 32% de batterie au jour 2. Sur le premier jour on a perdu 70% de charge, mais je l'ai quand même ultra sollicité. Le complexe il a tourné 6h, donc la pompe avec le filtre à sable il a tourné 6h. Le robot 1h30 et la caravane avec le frigo. Il y a eu des douches hier soir, donc deux douches avec le chauffant instantané. Donc il y a eu quand même une belle dépense. Si tu te demandes la durée de vie de l'unité, elle peut aller jusqu'à 6500 cycles. J'avais regardé si tu la recharges une fois par jour, ça te fait 17 ans d'utilisation. Moi ce que je te propose c'est qu'on laisse l'unité branchée comme elle est, avec caravane, complexe et atelier. Et puis qu'on lui branche les panneaux directs et qu'on voit combien de temps elle met pour se recharger. Le robot et la pompe ils ont bien bossé. Tu vois la piscine elle est nickel. Les panneaux ça se déplie en moins d'une minute. Et maintenant on va les récupérer, tu vois, le câblage qu'il y a juste derrière, qui va nous permettre de les raccorder à l'unité. Et la rallonge elle fait au moins 1m50. Donc c'est parfait, je peux laisser les panneaux dehors, tu vois, et l'unité je peux la laisser dans l'atelier. Pour les raccorder tu ne peux pas te tromper, tu as deux femelles et deux mâles pour le plus et le moins. Le branchement, rien à dire, c'est ultra rapide, tu ne peux pas te tromper. Donc là on a aligné 700 watts de panneaux, 350 chacun. En installation ça a dû me prendre 5 minutes. Et là je vais te montrer ce qu'on recharge déjà. Donc là on voit les informations, les 200 watts, bon bah c'est ce qu'on prend. Et puis là dans PV c'est ce qu'on génère, 23 watts. Si on va sur les infos, on sait exactement ce que les panneaux produisent. Donc tu vois, on a le premier panneau, il est à 8 watts et le deuxième, 14 watts. Donc DC1 si on regarde, c'est celui-là, d'accord ? Donc lui il produit moins, il est à 9 watts alors que lui il est à 14 watts. Mais là le soleil il est en train de tourner, tu vois. Donc ça va taper plein fouet dans pas longtemps. Si tu te demandes pour l'inclinaison, je les ai un peu préalignés plein sud. L'unité elle, elle peut supporter jusqu'à 2400 watts d'entrée en panneau. Donc là autant te dire que tu peux en rajouter plusieurs et la recharger super vite. 40 watts c'était pas l'Amérique pour recharger l'unité. Du coup j'ai déplacé les panneaux en plein soleil. J'ai sorti mon unité et je le laissais brancher dessus la caravane, l'atelier et le complexe. Depuis ce matin c'était descendu. On avait regardé à genre les coups de 9h30. Donc ça fait 3h. Elle est descendue à 25% alors qu'on mettait que dedans à peu près 40-45 watts. Là on a toujours la même consommation au repos 216 watts. Ça doit être le frigo tu vois et tous les petits appareils en veille. Et là par contre on génère 600 watts. Donc on va regarder. Donc le panneau 1 il rentre 312 watts. Panneau 2 293 watts. Là on la recharge comme ça avec tout l'équipement qui est branché dessus. Comme ça ça nous permet d'être toujours autonome et d'avoir le rechargement solaire. On fera un test quand même sans rien brancher sur l'unité. Pour voir combien de temps elle met au plus vite pour se recharger. Moi j'ai bricolé un peu perso. Mon père est rentré. Donc il a utilisé un cafetière, eau chaude etc. Donc il y a eu une grosse consommation. Je ne me suis pas pris la tête tu vois. Installation nomade qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai suivi le soleil. Tout à l'heure les panneaux ils étaient là-bas. L'ombre est arrivée. Hop ! Dès que j'ai vu qu'il n'y avait plus de soleil. Hop ! Je les ai déplacés. La journée se finit. On n'a quasiment plus de soleil. Je vais te montrer ce qu'on a réussi à recharger. Les panneaux ils ne rentrent plus rien. Là on a 73 watts. On a fait des pics jusqu'à 680 watts. Et on a réussi à remonter à 69%. Quasiment 70. Donc écoute pour avoir consommé toute la journée. Et recharger en même temps. Franchement c'est pas mal. Elle tient quand même bien sa promesse. On a quand même une sacrée unité. Et une bonne puissance dans les panneaux solaires. J'ai re-rentré l'unité à l'intérieur. J'ai débranché les panneaux. Là en consommation on va avoir la pompe de la piscine. Qui va tourner 6 heures. Et la caravane de mon père. On n'a pas le robot cette fois-ci. Parce que je l'ai déjà passé hier. Là elle fait un petit pic. Donc tu vois mon père il doit servir de l'eau chaude. C'est vérin qui a fait. Tu vois là ça tabasse. Jour 3 on va aller voir l'unité. Voir ce qu'il lui reste dessus. Il ne doit pas lui rester grand chose à mon avis. Vu ce qu'on avait rechargé hier. Et puis on va tenter le rechargement de l'unité. Sans rien brancher dessus. Pour voir combien de temps elle met pour charger. Alors par contre ce n'est pas le meilleur jour. Parce que je ne sais pas si tu vois. Mais c'est tout couvert. Et bien écoute l'unité elle a tenu. Mais alors là elle n'en peut plus. 3%. Si tu laisses l'unité dans la maison. Ou dans un niveau où c'est tout bien à plat. On va dire que les roulettes ça suffit largement. Après si tu passes ton temps à la promener. Comme je fais un peu dans mon jardin. Dans mon terrain. Je me dis que ça serait peut-être bien de l'équiper. Un petit chariot tu sais avec deux roues tout terrain là. Comme ça tu n'es plus emmerdé. Les panneaux sont mis. Mais on n'a vraiment pas un gros soleil. Je ne sais même pas s'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Pour ne pas perdre de temps. Je vais suivre le rechargement avec l'application. Changement de programme. Il se met à pleuvoir. Donc je vais rentrer quand même l'unité. Tu vois. Il commence à avoir des gouttes d'eau un peu de partout. Et on va se faire une charge sur secteur. Comme ça on verra exactement sur le secteur quand elle est vide. Combien de temps il lui faut exactement pour se remplir. Allez c'est parti. On est à 3% et il est 9h30. Mais je n'ai pas pu revenir avant. Donc je ne sais pas quand elle est passée à 100%. Là c'est midi 11. Et elle est rechargée entièrement. Elle aura mis 2h30 pour se recharger intégralement. Donc franchement la charge elle est ultra rapide. Après bien évidemment elle tire quasiment 2000 watts pour se recharger. Quand tu vois la vitesse où elle charge. Quand tu fais du road trip, de la promenade, que tu es en caravane, camion aménager etc. Si tu as un point électrique pour te recharger. Tu t'arrêtes pour manger. Tu lui remets 50-60%. Et puis après le reste tu finis avec les panneaux. On a un temps qui est bien couvert. Apparemment c'est parti pour durer encore plusieurs jours. Ecoute pour les tests poussés qu'on a fait. Moi je suis quand même très satisfait de l'unité. Quand tu regardes, j'ai pu quand même alimenter une caravane, mon complexe aquatique, mon atelier. Bon en 24h elle se décharge. Mais elle se recharge quand même assez bien. Quand on a fait le test avec les panneaux en même temps qu'on pouvait consommer. Et là sur le secteur, alors là on n'en parle même pas. Ce que je te propose c'est qu'on se fasse une troisième et une dernière partie. Je charge l'unité dans mon camion. Et je pars avec mon fils me faire une petite excursion avec des motos électriques. Comme ça on les chargera avec l'unité. On se fera un repas aussi en servant de l'unité. Enfin on fera à manger. On servira un maximum de l'unité pendant cette sortie. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à bombarder de likes. A t'abonner pour ne pas louper cette dernière partie. Et on se fera le rechargement de l'unité quand elle sera vide. Entièrement avec les panneaux solaires. Comme ça on aura vraiment une idée du temps. Pour la recharger solairement. Je t'ai mis tous les liens de la station solaire. La EP500 Pro qu'on a vu. En description et dans les coms. D'ici là je te dis à très vite. Pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada